Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve comme chaque dimanche pour une grosse dose d'actu à ne pas manquer. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu ? Bien, ça va très bien. Bonjour Mathéo, bonjour les geeks. Eh oui, un bon week-end là qui s'annonce et puis là, effectivement, une bonne semaine autour du jeu vidéo avec plein de news, de reports, d'annonces exclusives. Vous allez voir, c'est incroyable. Et un rachat ! Un rachat ! Depuis le temps qu'on attendait que ça débarque, ça faisait trois, quatre semaines qu'il n'y avait rien eu. On commence donc directement ces actus avec ce qui débarque bientôt ou démanant d'ailleurs dans le Xbox Game Pass. Et oui, effectivement, dans le Xbox Game Pass, il y a des bons titres qui sont déjà sortis et qui vont sortir. Par exemple, il y a Trek to You Me qui est sorti le 5 mai, qui est un titre très intéressant. Je me laisserai tenter. Moi, je l'ai pris effectivement du côté de PlayStation et c'est très beau, c'est très japonais. Franchement, un bon titre. On a également Citizen Slipper qui est sorti pour le 5 mai. Donc, on ne peut pas de Goodbye Despair Anniversary Edition qui lui sortira pour le 10 mai. On a également un jeu japonais, Euden Chronicle Rising qui sort également pour le 10 mai. This War of Mine Final Cut, pareil, disponible le 10 mai. Et on a également bien un jeu de sport, NHL 22 pour le 12 mai. Pour ceux qui aiment hockey sur glace, vous serez ravis. Je n'ai jamais testé un jeu d'hockey sur glace dans ma vie. Non plus ! Après, je ne pense pas qu'on soit déjà le plus gros marché, on va dire le marché français pour ça. Mais en vrai, Curio, tu vois, ce genre de truc, pourquoi pas tester juste comme ça une heure sur le Game Pass, comme c'est compris, t'as son de l'abonnement ? Bien sûr ! Ça peut être l'occasion, effectivement. Ce qui nous permet pour enchaîner sur une news qui n'a strictement rien à voir. Un remake qui fait parler de lui depuis déjà maintenant facile plus d'un an. Oui, effectivement. Il y a le gros changement concerne Prince of Persia et Sable du Temps. Alors, vous le savez, il y a un remake qui est annoncé depuis pas mal de temps et il y a eu pas mal de changements. Le jeu, il a été annoncé en 2020, il devait sortir en 2021, il a été reporté à deux reprises. Et bien là, en fait, il y a des gros changements au niveau d'Ubisoft puisque c'est Ubisoft Montréal qui a décidé de reprendre le flambeau, de reprendre un peu ce qu'ils avaient entre guillemets commencé. Parce que je vous rappelle qu'Ubisoft Montréal, c'est eux qui avaient de base sorti Prince of Persia et Sable du Temps en 2003. On verra effectivement ce que ça va donner parce qu'ils n'y ont pas précisé de date de sortie. J'essaie de voir la gueule qu'aura le jeu avec la prochaine mise à jour et le prochain reveal. Ce qui nous permet d'ailleurs, en parlant de jeux qui a eu le droit à un remake il y a maintenant quelques années, c'est pas si vieux que ça, c'est le jeu et l'univers Mafia qui avait le droit donc à une version définitive édition, etc. Et donc là, on apprend qu'un nouveau jeu serait en préparation visiblement dans cet univers. Oui, effectivement. Alors, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, bien entendu, puisque effectivement, la licence Mafia, on la connaît bien. Il y a eu, comme tu l'as dit, un remake qui a été fait il n'y a pas si longtemps. Donc, selon Kotaku, il y a eu des changements en interne au niveau de Hangar 13. Donc, c'est le studio qui gère les jeux Mafia. Et bien, selon Kotaku, il y a un nouveau jeu Mafia du nom de Code Héros qui verrait le jour. Donc, ils sont vraiment au tout début du jeu. Le titre, vraiment, n'est pas du tout avancé. Ça sera un préquel à la trilogie et qui utiliserait le moteur Unreal Engine 5. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Moi, le remake du dernier Mafia m'avait plu. Le fait que ce soit un préquel, alors que Mafia 1, il se passe en 1930, je viens de vérifier. Ça fait tôt, quoi. Enfin, ça dépend un préquel de combien d'années, du coup. C'est ça. De combien de mois, d'années. Après, je ne sais pas qu'aller dans le milieu de la Mafia, mais il y avait des trucs à dire dans les années 10-20, parce que ça paraît un peu tôt. Alors, est-ce que c'est un préquel, effectivement, juste avant quelques mois ? Donc, curieux de voir où ça va nous mener dans les prochaines années. Parce que, visiblement, on en est au début, du coup. Et sachant qu'on n'aura sûrement pas d'annonce de ce côté-là, à l'occasion du Summer Game Fest qui arrivera cet été. Et d'ailleurs, on a une date plus précise pour l'événement qui va, on va dire, lancer cette période des annonces. Ah oui, j'ai extrêmement hâte, parce que là, c'est une grosse période, la période de juin. Et là, effectivement, le Summer Game Fest 2022 commencera le 9 juin, à partir de 20h chez nous. Donc, on aura le droit, effectivement, à des World Premières, comme toutes les années. On aura le droit à des surprises, des vidéos, des informations sur des gros titres. Sachant que, juste après l'événement, il y a un événement du nom de le Day of Dev, Summer Game Fest Edition. Donc, il y a un événement consacré aux jeux indépendants. Donc, si ça vous intéresse, c'est bien, il y a un événement juste après pour les jeux indépendants. Et juste après, conférence Xbox, pour le quoi arrive le 12. Donc, on sent que c'est vraiment le début des choses sérieuses côté annonces pour cet été. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte. Je vais pouvoir enrichir ma liste. Dites-nous si vous aussi, vous allez enrichir votre liste toutes consoles confondues. Peut-être que d'ici là, on aura ou on aura eu des annonces par rapport aux prochains jeux Final Fantasy. Mais en tout cas, quelque chose approche à grand pas. Oui, oui, oui. Ça fait pas mal de temps qu'on attend des nouvelles images, des informations sur Final Fantasy XVI. Alors, il y a eu une petite interview du studio lorsqu'ils avaient fait une édition de t-shirt par rapport à Square. Il y avait une nouvelle image exclusive de Final Fantasy. Mais là, on apprend bien que ça y est, le thriller est finalisé. Voilà, il va bientôt être disponible. Alors, bientôt, au niveau japonais, ça peut être dans une semaine, dans un mois. Là, l'équipe de développement est en train de polir un petit peu le jeu, de l'optimiser, d'enlever quelques bugs. Donc, on ne sait toujours pas quand ça sort, mais sûrement 2022, du coup. C'est toujours prévu pour 2022. Pour le moment, c'est toujours prévu pour 2022. Ça devrait bien arriver. Possiblement une date révélée avec le trailer, du coup. Alors ça, ça serait ouf. Et sachant que les premières images qu'on a vues, les seules images qu'on a vues, c'était une intention. Je vous rappelle que le jeu est exclusif PS5. Il sort aussi sur PC. Donc, s'ils avaient montré à l'époque, c'était une intention de ce qu'ils voulaient faire au niveau graphisme. On a tous une hâte, en tant que fan de Final Fantasy, c'est de voir ce que ça va donner. Ce qui nous permet, on évoquait un peu le cas de Square Enix. Alors, Final Fantasy, ça reste techniquement du côté de Square Enix. Mais gros changement, un gros rachat vient d'être annoncé pour une partie de Square Enix. C'est assez surprenant d'ailleurs. Moi, ça m'a également très surpris. Alors, c'est Ambrasseur Group. Alors, je ne connaissais pas du tout ce groupe. Alors, effectivement, il est connu visiblement dans le milieu. C'est un éditeur de jeux vidéo suédois qui a déjà racheté pas mal de petits studios, pas mal de gros studios. Et bien là, ils continuent. Voilà, ils viennent d'acheter dernièrement Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal. Donc, en gros, la division occidentale de Square Enix. C'est bien ça. Ces studios de développement ont quand même des bonnes licences. Je vous rappelle qu'ils ont quand même Tomb Raider. Donc, il y a un nouvel épisode qui est en développement. On le sait tous. Il y a également la licence d'Iosex. Peut-être une suite qu'on attendrait un jour. Ça serait pas mal. Evenken d'investir 300 millions, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui paraît objectivement peu. Franchement. Oui, parce que quand on est habitué à des sommes des milliards d'Xbox, là, 300 millions pour quand même trois studios, trois gros studios. Oui, quand même. Et une licence Tomb Raider. Alors, peut-être que ça n'a pas la cote que ça a eu il y a quelques années. Mais ça reste quand même une licence phare. Tu vois, c'est quand même assez surprenant. Sachant qu'un Brasseur Group, quand même pour la formation, ils détiennent THQ Nordic, Coch Media, Deep Silver ou encore Gearbox notamment. Après, il y a moyen de faire une grosse conséquence des derniers échecs du studio. Parce qu'en fait, là, on parle de licence phare. Mais la vérité, c'est que les derniers jeux qu'ils ont sortis, en tout cas pour la branche occidentale, je pense donc à Marvel's Avengers qui a été une catastrophe financière. D'ailleurs, ça peut être mauvais signe pour l'avenir de la licence parce qu'il devait évoluer. Mais le studio aura peut-être un peu marre de dépenser de l'argent dans un truc qui n'est pas rentable. On peut également parler des Guardians Galaxy qui, malgré le fait que ce soit un bon jeu, n'a pas atteint les ventes. Qui a été un succès critique, mais pas un succès financier, malheureusement. Donc, c'est sûrement l'une des conséquences. Effectivement, la somme et puis même le rachat de ces trois studios. Moi, ça m'a surpris. Alors, j'espère effectivement que ça ne va pas empêcher les studios de développement de nous proposer des titres qui vont être intéressants. Mais c'est vrai, comme tu le disais, depuis pas mal de temps, il y a quelques titres qui n'ont pas très bien marché. Peut-être que pendant le Summer Game Fest, si vous nous annoncez des petits jeux sympas, on verra bien. C'est vrai que d'un côté, ils pourraient annoncer. Alors, ça serait juste en mode, ce jeu va exister. Oui, bien sûr. Peut-être, ouais. Je pense que ça me paraît tôt quand même. Ça me paraît tôt. Rendez-vous mi-juin pour le début des festivités. Merci Mikey en tout cas pour ces différentes actualités. C'était un plaisir. Récap plus calme sur le papier, mais malgré tout très sympathique. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se retrouve dimanche prochain pour toujours plus d'actu. Allez, à la prochaine. Ciao. Salut les geeks.